Alors, on va en revenir un tout petit peu au sport, vu que c'est notre sujet central, alimentation et sport. On considère que c'était à l'instant bonus pour les téléspectateurs. Alors, en matière de nutrition sportive, est-ce que l'alimentation doit être différente d'un sport à un autre ? Absolument, absolument. Pour une personne qui veut faire ce qu'on appelle des sports de force, comme des sports de combat, le sport de force, c'est le sport qui tire sur le muscle. Donc, par exemple, alors tous les sports tirent sur le muscle, je m'entends bien. Mais par exemple, pour un haltérophile, une personne qui veut faire du soulevé de poids, une personne qui veut prendre de la masse musculaire, il faut soulever lourd. C'est les muscles qui sont engagés plus que le cardio. Le cardio, c'est le souffle. Donc, un athlète en haltérophilie, on va lui préconiser des protéines, davantage de protéines et de bonne graisse. Parce que les bonnes graisses et les protéines permettent de nourrir les muscles de façon à ce que les muscles pourront se développer d'une meilleure façon. Alors qu'on va dire d'un meilleur volume. Alors que les glucides, c'est ce qu'on recommande aux cyclistes, aux personnes qui font du rameur, aux personnes qui font du jogging. Parce que regardez les Kenyans, ils font des marathons. Dans les marathons, dans les demi-fonds, même les Kenyans et ailleurs qui sont les meilleurs, on les salue. Toutes ces personnes-là, avant de faire un marathon, le Tour de France, avant de faire le Tour de France, ces personnes-là consomment des pâtes. Et des pâtes complètes. Parce que les pâtes complètes, on va dire, ont des éléments qui sont meilleurs pour la digestion. Et oui, alors ils consomment du riz basmati. Ou alors ils consomment du riz noir. Mais ils consomment des féculents. Parce que les féculents permettent au sport spécialisé dans le cardio, c'est-à-dire dans l'endurance du cœur et dans l'endurance musculaire, ça permet de, on va dire, de pousser l'endurance encore plus loin. Alors, on va en venir aux recettes miracle. On a très souvent des marques de diététique sportive qui proposent des recettes comme des barres d'énergie, hypoprotéinées. Est-ce que tout ça, il faut y croire ? Alors déjà, le terme miracle est inexact. D'accord. Je pense que le miracle appartient à Dieu. L'homme ne peut pas faire de miracle. Donc il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Dans le sens où la base, c'est d'une bonne alimentation, du sport, etc. La base, c'est mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien. Ça, c'est la base. Maintenant, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des coups de boost. Par exemple, une personne qui veut prendre de la masse et qui n'y arrive pas peut prendre des protéines en poudre, par exemple, qu'on vend de la whey, des BCAA, des créatines, pour prendre de la masse. On le voit surtout avec les boxeurs. Bien sûr. Ils en prennent. Et les personnes qui veulent prendre de la masse en musculation consomment énormément de protéines alimentaires. Alors, ça varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui font des allergies à cause du lactose. Il y a des personnes qui ne le digèrent pas bien, d'autres qui le digèrent bien. Mais en général, c'est un coup de boost. Une barre céréale pour une personne qui veut prendre de la masse, très bien. C'est un coup de boost. C'est un plus. Mais ça ne vous exhorte pas de manger sainement. Parce que c'est un plus. Ce n'est pas la base. Et c'est juste pour un temps ou on peut le prendre à vie ? Je recommanderais pour un temps. Pour un temps. Parce qu'à vie, ça peut entraîner des problèmes sur le plan physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces barres céréales et ces protéines alimentaires, ces vitamines, etc., ce ne sont pas des produits naturels. Or, la création a été faite pour que nous puissions consommer des fruits, des légumes, des protéines et de tout. Donc, dès que nous partons sur quelque chose qui n'est pas naturel et qui est chimique, pour le corps, il y a une déviance. Et cette déviance-là peut entraîner des séquelles à long terme. Donc, on peut bien sûr consommer des protéines en poudre, des BCA, etc. On peut consommer des recettes pour nous aider. Mais je pense qu'au-delà de 3 à 6 mois, en fonction de ce que l'on consomme, il faudrait s'arrêter. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui consomment des protéines en poudre, des barres céréales, etc., de voir des médecins et surtout des diététiciens, ceux que je suis. Parce qu'il y a un suivi qui se fait. Il peut y avoir des retombées qui peuvent être négatives parce que n'oublions pas que ce sont des produits chimiques. Chimiques, bien sûr. Alors, M. Naoum, nous sommes en train de faire notre pied à terre. Je vous pose la toute dernière question. Est-ce que vous pensez que la façon de s'alimenter a un impact sur notre métabolisme ? J'en suis sûr. Je pense que nous sommes dans un monde où, comme dit le professeur Joyeux, qui est un cancérologue français que j'aime beaucoup, il dit « nous mangeons comme des toutous ». C'est-à-dire que quand vous observez un animal manger, il ne mange pas. Il l'ingurgite, il l'avale, il l'engloutit. Tous ce sont les chiens. Oui, bien sûr. Il l'engloutit, mais comme des animaux. Or, le problème, c'est que nous, nous sommes dans un monde où malheureusement, nous mangeons vite. Je parle avec mes clients tous les jours. Ils ingurgitent. Et moi-même, malheureusement, je ne fais pas beaucoup d'efforts là-dessus. Et je devrais. Parce que, vous savez, nous avons des glandes salivaires. Vous savez combien nous avons de glandes salivaires ? Nous en avons six. Les parotides, maxillaire inférieur, sublingual, sous la langue. Donc, c'est-à-dire que nous avons des glandes salivaires qui sont faites pour aider l'aliment à être introduit dans le tube digestif pour l'estomac. D'ailleurs, les Japonais ont prouvé récemment qu'il y a des enzymes dans les aliments. C'est-à-dire que quand un aliment est bien mastiqué, c'est surtout ça le mot principal d'aujourd'hui, c'est la mastication. La mastication. Quand une personne prend le temps de manger, en ayant un état d'esprit serein et calme, qu'elle mange en étant en paix, qu'elle prend le temps de mâcher, de mastiquer et d'apprécier, il y a le plaisir des saveurs et il y a le plaisir de l'estomac. Parce que l'estomac, si l'aliment n'est pas bien mastiqué, la langue possède 17 muscles. Nous avons six glandes salivaires. Nous refaisons nos papilles tous les dix jours. Tout ça, c'est un travail. 17 muscles, la langue. C'est pour vous dire que les dents, la langue, les glandes salivaires, tout cela, les papilles, tout cela fait un travail pour que ça soit bien ingurgité. Parce que l'estomac, si l'aliment n'a pas bien été mastiqué et s'il n'a pas été apprécié, l'estomac ne pourra pas digérer comme il faut et on peut avoir du reflux. Le reflux, c'est une maladie gastrique et ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il est important de mastiquer. D'ailleurs, quand un aliment est mastiqué correctement, il libère le meilleur de ses saveurs. Et une autre chose que j'ai appris d'ailleurs récemment auprès d'un chercheur en biologie, quand vous mangez une viande, une viande de bœuf par exemple, et que vous n'avez pas pris le temps de bien la mastiquer, quand l'estomac, quand le corps va venir prendre dans le ventre les éléments, les protéines, les minéraux, les éléments dont il a besoin pour fonctionner, la viande va faire barrage. La viande ne va pas se laisser prendre, si je puis dire ainsi. Les protéines ne vont pas être absorbées par le corps parce que comme la viande n'a pas bien été mâchée, la viande ne pourra pas dans l'estomac libérer ses saveurs et donc ça va faire un barrage. Et c'est ce qui fait en général des maux d'estomac. Alors donc le placalie, il faut bien mâcher, le foutou. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a tendance à avaler le placalie sans mâcher, même le garbar. Mais vous savez que c'est ce qui crée aussi, pardonnez-moi, des cas de colopathie. La colopathie, c'est l'infection du côlon. Qu'est-ce qui crée l'infection du côlon ? Beaucoup de choses, dont le fait de ne pas prendre le temps de mastiquer. Parce que le problème, c'est que quand on ne prend pas le temps de mâcher, et je le respecte énormément, ça crée un stress. Quand on mange vite, quand on mange en étant pressé ou en étant stressé, ça crée un stress. C'est tout l'organisme qui est impacté. Bien sûr, le cerveau le premier. Et ensuite, c'est l'estomac. Et on ne le voit pas parce que c'est intérieur, mais ça vieillit les organes. Le fait d'être stressé n'est pas bon pour le corps. Le fait de manger en étant stressé, pour reprendre l'expression que me disait mon père étant petit, c'est avaler du poison. Et il a parfaitement raison. Monsieur Naoum, merci beaucoup. Ça a été très, très enrichissant de parler avec vous. Je rappelle que vous êtes diététicien spécialisé dans le sport et préparateur physique. Et avec vous, nous parlions bien sûr de nutrition sportive, quelle alimentation adaptée pour une bonne performance. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue bien sûr sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada